Bonjour à tous, c'est Seldel, aujourd'hui on va jouer à Frostpunk, le jeu de gestion de This War of Mine, gestion de survie. Donc c'est le premier épisode en mode let's play dont j'avais parlé dans la présentation que je vous invite fortement à aller voir si jamais vous ne l'avez pas vu, puisque dedans j'explique tout le concept du jeu, chose que je ne vais pas nécessairement refaire intégralement ici pour ne pas faire une redite. Et donc je joue cette fois comme prévu sur la version classique qui ne possède pas le français, contrairement à ce que je pensais. Donc je pense que ça tardera pas trop à arriver, de toute façon a priori c'est pas trop trop compliqué. Donc on va lancer le scénario qui actuellement est disponible, qui est que le premier. Alors j'imagine qu'il faudra libérer les autres en terminant au moins une fois. Et du coup on va découvrir ça ensemble avec une chose qu'il n'y avait pas dans le press build à l'époque, une animation. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Et nous voilà dans ce scénario avec des gens qui risquent un petit peu de se lépeler. Allez, du coup on va démarrer. Donc comme on l'a vu, on va être dans un énorme cratère avec au milieu le générateur. Et il va falloir trouver des maisons et des ressources pour tous ces gens. Alors première chose à faire déjà, on a actuellement 80 personnes qui n'ont pas de maison. Alors on va déjà leur demander de récupérer rapidement du bois. récupérer encore du bois et récupérer du charbon dans un premier temps, parce qu'évidemment ça va être assez important. Encore du charbon peut-être même, on a ici. Du coup voilà, on va associer le maximum de personnes dans un premier temps. Donc depuis le centre, elles vont partir sur les côtés pour récolter des ressources. Donc le bois, le charbon et plus tard du métal. Pour l'instant, le métal, j'en ai pas trop trop besoin. Il me reste 5 personnes en rab. Le métal, on en a vraiment pas besoin. Au début, on va aller le charbon pour celle qui reste. Dans un premier temps, on va faire ça. L'objectif initial, ça va être déjà d'allumer ici notre générateur. Donc il va chauffer la zone qui est autour de cette façon. Donc évidemment, c'est pas terrible terrible, parce qu'il va pas chauffer toute la zone. Alors pour l'instant, ça va, il fait que moins 20 degrés. Comme on peut voir, l'ensemble de la zone, elle est pas bleu bleu ici. Il fait bien frais, mais c'est très supportable. Donc c'est pour ça que c'est le moment idéal pour envoyer nos gens récupérer un petit peu tout. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand faux à faire. On va pouvoir faire les tentes quand même. Donc il faut 80 endroits pour les gens. Alors 80 personnes à reloger. Donc ça fait 8 tentes, puisqu'on peut mettre 10 personnes par tentes. Donc on va pouvoir commencer comme ça. On voit qu'en haut, ça consomme tout le bois. Donc pour l'instant, j'en ai 3 et 3, 6. Là, on va pouvoir en mettre un autre. Et donc de temps en temps, on va avoir des événements aléatoires. Voilà, et on va nous parler justement de tout ce qui concerne le fait de travailler. Alors on peut faire travailler les enfants. Personnellement, c'est pas un truc qui est à faire. Si on peut éviter, c'est quand même beaucoup mieux. Du coup, dans un premier temps, on va plutôt aller vers la nourriture. Qui va être un peu compliqué à gérer au début avec le charbon. Donc on va faire en sorte que ce soit plutôt de la soupe qu'on donne au vent. Donc les gens vont être un peu moins contents. Et avoir un peu moins d'espoir. Mais c'est pas grave. Ça nous permettra de continuer un peu plus longtemps à vivre. Ce qui n'est pas forcément mal. On va faire la dernière tente. Comme ça. Et après, on va remplacer la population de gens qui va à pâte récupérer dans chacun des tas les ressources. On va pouvoir faire un bâtiment assez intéressant. Qui va nous permettre, dans une zone autour de lui, de récupérer absolument tout. Pour moins de personnes qu'un seul tas. Donc là, on résume trois tas. Un seul tas plus faible en fait. Et du coup, ça va être extrêmement intéressant. Niveau ressources de charbon, évidemment, je suis extrêmement bon. Puisque j'ai que ça qui consomme à puissance minimale. Et du coup, on va un petit peu accélérer. Les gens vont revenir. Il me faut naturellement de la nourriture. Donc on va également construire une... Hunterhut. Ici. Donc une maison de chasseurs. Et puis on va faire en parallèle... Alors j'ai déjà plus de bois. C'est fou, ça part vite ces choses-là. Voilà. Une coucouse. Qui va nous permettre... Alors je vais faire les choses alignées. Qui va nous permettre de préparer la nourriture. De la transformer. Puisqu'ici on a de la nourriture déjà prévue. Mais il faut la transformer en ration. Et ça, c'est le premier objectif qu'on a ici. Alors du coup, les gens vont travailler jusqu'à un moment de la nuit. Là, quand ils vont revenir, attendez qu'il n'y a personne qui est disponible. Ils vont soudainement devenir disponibles ces gens-là. Parce qu'ils ont fini de travailler à cette heure-là. Et ils vont du coup, en activité du soir très amusante, s'amuser à construire les tentes pour chacun d'entre eux. Histoire qu'ils n'arment pas non plus totalement dehors. Alors, pour ce qui est du Woodscrates, on va reprendre les 15 travailleurs. Est-ce que je peux faire mon bâtiment qui récolte des ressources ? Oui, Gathering Post, il est là. Vous voyez, donc là je vais avoir tout ça. Je vais prendre les 3 éléments autour. Donc on va le placer par là. De toute façon, il n'y a pas de précision. On va relier sur tout ça. Comme ceci. Pour que les gens puissent aller y travailler. Le Hunter's Hut, pour récupérer de la nourriture. Il faudra qu'on y mette des gens. Alors on ne va peut-être pas en mettre tout de suite. Parce que pour l'instant, j'ai encore 100 nourritures pour 80 personnes. Donc c'est largement suffisant. On va laisser plutôt tout ça se faire. Alors les tentes du coup vont mieux réceptionner la chaleur. Vous pouvez voir qu'ici le niveau de vie est confortable. Parce qu'il ne fait pas très froid. Quand il fera moins 30, moins 40, ça ne va pas être la même du tout. Le problème des tentes, sans surprise, c'est qu'il y a la chaleur qui part très très rapidement. Donc il va falloir faire vite quelque chose. Là on a la transformation de la nourriture qui est dispo. Du coup on va mettre des travailleurs pour transformer la nourriture. Par contre, comme on est la nuit, ils ne vont pas le faire. Là il y a les deux dernières tentes qui sont en train de se faire. Donc au moins, tout le monde sera bien. Allez, du coup on va avancer. On a largement de quoi tenir longtemps avec nos ressources. Les 10 travailleurs ici, on va les mettre demain pour qu'ils aillent réceptionner. Les deux éléments de bois, je crois. Et le style. On va réceptionner ceux qui ramassaient à la main le bois. On n'a plus besoin de ça. Ici on est bon et ici on est bon. Du coup ça me refait des travailleurs. Lesquels travailleurs je vais pouvoir envoyer pour récupérer d'autres choses. Alors on avait ceux qui allaient chercher du charbon ici. On en a qui allaient en chercher ici également. On va compléter ici pour l'instant. Quoique. Un seul truc de charbon pour l'instant ça ira. On va plutôt faire notre hutte de chasse. Et puis là on voit qu'il y a des gens qui sont malades. Alors ça c'est le problème, c'est les gens qui sont restés dehors un peu trop longtemps. Donc il faudra que je fasse ici un medical poste pour 25 wood. On va finir de passer la nuit. A 8h ça va recommencer. Les gens vont se réveiller et vont aller bosser. Et le wood va repartir. Alors il y a un événement. Ah on peut faire une nouvelle loi, j'avais oublié. Donc on nous suggère le emergency shift. Donc c'est pour faire travailler les gens pendant 24h d'affilée. Bon on n'a pas trop le choix. On va juste libérer la possibilité de s'en servir. On ne va pas réellement s'en servir pour le moment. Alors ici j'ai un problème avec ma route. Apparemment elle n'a pas été tracée. Ou alors il faut que je fasse un petit truc comme ça. Je ne sais pas. Parce que là ça va jusqu'ici. Non ça devrait le faire. Voilà ça travaille. Et du coup on voit que les gens vont directement récupérer la nourriture. Enfin les objets autour. Donc je vais gagner 4 de bois par heure. Et 2 de métal. Alors le métal pour l'instant c'est vraiment pas très utile. C'est une ressource qu'on récupère beaucoup plus tard. Et du coup sans surprise assez rapidement on va faire exactement la même chose qu'on a fait pour ici. C'est à dire dégager les gens qui récoltent les ressources à la main. Et on va en faire encore une petite cabane de réception. Donc ça a coûté 25 ressources. Gathering Post 15. Alors on a quand même besoin de métal. 5 steels. 5 steels pour Gathering Post. Donc c'est pas un mal que je les ai. Donc on va avancer un petit peu. Il faudra que je fasse assez rapidement une maison de soins. Donc on va mettre ici le Gathering Post. On va relier pas très loin parce qu'on peut pas trop. Donc on va attendre. On va avancer un petit peu. Comme ça. Et on va attendre que les gens fassent le taf. Allez on avance. Les gens ont déjà tracé un petit peu la ligne. On va finir de faire la route. Comme ça demain les gens pourront terminer. On va relier jusqu'à la maison. Comme ça on aurait de bien. Et du coup le Gathering Coil demain. On peut l'enlever. De toute façon au niveau ressources on est déjà pas mal quand même là. Ici ça ne marche pas parce qu'il n'y a plus de nourriture à transformer. D'ailleurs on n'est pas obligé de mettre 5. Ils ont toute la journée pour faire de la nourriture. On n'est pas à ça près. Donc on va passer une nouvelle nuit. J'ai largement de quoi tenir plusieurs jours pour l'instant encore. Il va falloir très rapidement d'ailleurs. J'ai oublié que je fasse un truc pour faire des recherches. Les recherches c'est un petit peu pratique pour survivre dans ce monde. Et il faut un bâtiment. Et ce bâtiment évidemment j'ai oublié de le faire. Beaucoup de choses à faire au début évidemment. Alors ce qu'on va pouvoir faire. Pour la nourriture il n'y a pas beaucoup mieux. Là il y a quand il y a quelqu'un qui est vraiment trop blessé. On peut décider de l'amputer. Ou alors on laisse mourir ceux qui sont dans une situation un peu trop risquée. Ou alors on fait un cimetière. Alors le cimetière ça va augmenter un peu l'espérance. Mais tant qu'on n'a pas de mort c'est pas très utile de le faire. Donc je ne suis pas sûr de vouloir le faire. Je vais plutôt faire un équivalent d'orphelinat. Alors ça va me coûter de l'argent. Il va falloir que je fasse un bâtiment rapidement. Ce n'est pas forcément idéal de le faire maintenant. Non on va faire le extended shift. C'est le plus utile au début. Il ne pensait plus. Allez. Deux priorités. Ça va être dès le lever du jour. Le bâtiment de soins. Parce que là j'ai trois personnes qui sont actuellement malades. Il ne faut pas que ça empire évidemment. Donc ça il me faut combien ? Il me faut 25 de bois. Ah mais là il faut que je mette des gens vite. Pour récupérer du charbon. Allez les 25 de bois je les ai. Et on va mettre pause. Donc la maison de soins on va la mettre disons par là. Les gens vont les construire. Et donc après le bâtiment de recherche c'est dans tech. Il faut 15 de wood. 15 de wood je ne devrais pas avoir de mal à les avoir. A priori. Voilà. Et le bâtiment de tech on va le mettre par ici. Il faut relier. On n'oublie pas. Alors par contre j'ai encore plus de bois. On accélère. Ah non mais je suis sûr en édition. Donc ça ne marche pas. Et bien c'est fini. Alors medical post on va mettre des gens. Hop comme ça. Du coup nos trois malades ils vont se retrouver ici. Et ils vont être en cours de traitement. Donc ça devrait mieux aller pour eux. Le workshop il est en train de se faire. Alors avec trois je ne suis pas sûr que je vais réussir à relier ici. De justesse. Mais de toute façon il sera. S'il va être construit pendant la nuit. Là maintenant. Voilà. Je pourrais y mettre des gens. Que j'ai. Il faut des ingénieurs. J'en ai plein. Moi c'est quoi ? Il me crée. 13 travailleurs et 5 ingénieurs. 15 enfants. Donc ça c'est bon. J'ai fait mes deux objectifs de la journée. Là on a encore des ressources ici qui sont récupérées. Il me faudrait encore du bois. Ça ne va pas très très vite. Ici c'est quoi ? C'est du charbon je pense. Il faudrait que je récupère encore du bois. Là on a quoi ? Bois, bois. Steel Wackage. Ok. Donc demain on va faire un autre élément. Il y a ma loi qui vient de passer. Donc c'était pour les Extended Shift. On a le droit déjà d'en faire une autre. Au début on a pas mal de choses sympas. Je vais faire le cimetière tout de suite. Le problème c'est que toutes les technos que je peux faire. Enfin le techno. Fighting Arena. L'hébergement pour les enfants. Et le cimetière. Ça va m'obliger à faire le bâtiment derrière. Ou alors on fait ça. Donc là ça veut dire oui qu'on va essayer de sauver à tout prix les gens. Donc on va faire ça. En attendant si on n'a pas encore une façon de les sauver. On en aura peut-être une plus tard. C'est l'idée. Du coup on va faire ça. Ça va augmenter la... Voilà. Ici en bas. L'espoir. Les mécontents vont être un peu présents. Parce que ça veut dire maintenir en vie des gens qui ne peuvent pas nécessairement faire quelque chose. Et puis on va pouvoir faire les recherches. Et ça c'est bien. Alors dans un premier temps ce qu'on va faire c'est récupérer plus de ressources. C'est important. Dans un premier temps je pense. Niveau nourriture je suis encore bien. Donc on va y aller tranquillement. Ah c'est une faute liste de bois. Ah zut. Du coup je... Alors toute la nuit personne n'aurait travaillé à la recherche. Mais malheureusement c'est quand même du temps. Où je ne peux pas activer le bonus. Donc on va passer la nuit. Ça va avancer. Là il va y avoir une grosse baisse de deux niveaux de température. Du coup ça va être assez gênant dans quelques heures. J'ai l'impression. Voilà. Là ça va passer à moins 40 a priori. Du coup on va voir que les gens vont d'un coup avoir beaucoup beaucoup moins chaud. Donc ça ça va être un peu gênant. Et on va avoir des malades qui vont probablement arriver à la pelle. Donc il faudra faire rapidement une recherche pour le générateur pour qu'il soit un peu plus fort. Je ne l'avais pas vu venir. J'aurais dû faire un peu plus attention. Du coup là la technologie, si ça me l'a ouvert ça doit être terminé. Steam Hub. Alors j'aurais bien aimé ça plutôt. Ah il me faut encore du bois. Allez on va vite avancer. Démarrer la techno. Steam Hub start. Là les gens risquent de tomber malades à la pelle parce qu'il fait vraiment froid. Il n'y a aucun endroit qui est vraiment chaud. Ça va être compliqué. En plus même dans le centre de son il fait carrément froid. Ce n'est pas idéal. Donc on va un peu charger les ressources. On va attendre que le Steam Hub soit fait. Alors ici qu'est-ce qu'on me raconte ? Il faut qu'on aille chercher sa famille qui est en dehors du cratère. Ils n'ont pas réussi encore à venir. Donc évidemment c'est un objectif qu'on va devoir résoudre relativement vite. Je ne sais pas si il y a un temps limité réellement. Non je n'ai pas de temps limité. Des fois on a des événements à faire en un temps très très court. Alors je ne sais pas si j'aurai le temps de trouver le Steam Hub pour la nuit malheureusement. Que là avant que la température remonte il va y avoir plusieurs vaux. Et en plus ça ne va pas remonter intégralement. Alors nouvelle loi. Nouvelle loi, nouvelle loi. Plus à manger pour les malades peut-être. Niveau nourriture je ne suis encore pas trop mal. Ça va augmenter un petit peu l'espoir. Le Steam Hub va terminer très bientôt. Voilà on peut le faire. Alors je m'interroge est-ce que faire le niveau là... Non ça coûte 50 ans en bois pour l'instant. Pourtant augmenter ça ça aurait été cool. On va faire le Steam Hub plutôt. Du coup qu'est-ce qu'on peut chercher en attendant ? Bah justement le... Alors je vais faire le Steam Hub. Parce qu'après si j'utilise les ressources ça prend que du style. Et je vais le mettre... Il faut que ça touche le plus de gens en fait. Donc je vais le mettre... Ici ça touche presque tout le monde. J'aurais bien aimé le mettre un peu plus loin parce que là c'est vraiment proche. Au pire je le défraie plus tard. Là c'est vraiment pour mieux m'en sortir pendant le... Pendant ce moins 40 qui arrive très tôt. Là normalement ça... Les températures de mes autres parties ça a diminué beaucoup plus tard. Bon en tout cas niveau ressources je suis très bien. Les calls sont bien présents. Le farbon j'en ai masse même presque trop. Donc a priori ça va aller. Les malades ça reste stable. Plutôt de la chance. Non ça c'est les Koukouz. C'est ça que je voulais voir. Medical Post. Il fait trop froid pour soigner les gens en fait je crois. Il faudrait que je... Il faudrait que je fasse une autre techno encore. Qui peut augmenter un peu la chaleur dans certains lieux. Ah oui en plus ça ça va pas être à la bonne... Ah ! On va refaire un steam hub qui va couvrir l'autre moitié de la ville. Bon je les détruirais le placement est pas idéal pour l'instant. Surtout le temps d'avoir les bonnes recherches. Mais normalement déjà ça devrait réchauffer un peu plus. Un certain nombre de lieux. Par contre ça va me consommer beaucoup plus de charbon. Mais du charbon j'en ai vraiment en rab. Donc à la limite c'est pas si grave. En tout cas c'est... Un endroit où il fait suffisamment chaud maintenant pour qu'il y ait des patients. Donc de ce côté là on est bien. On a 5 patients actuellement. Il y en a 3 qu'on n'arrive pas encore à soigner. Du coup faudrait... Malheureusement... Possiblement que je fasse encore un bâtiment de soin. Mais je pense qu'on va pas le faire tout de suite. On va continuer à réceptionner des ressources. Bon. Tout ça on le récupère tranquillement. Niveau charbon je suis en négatif. Mais de toute façon quand cette journée arrivera on va se calmer. Rien sur les... Ça ça prend beaucoup de ressources en charbon. On fera autrement. Par contre on va quand même faire un deuxième coin de soin. Chauffé également. Ici. Il va falloir... Ah il me dit que c'est trop loin là. Oh il est dedans là. Arrête. Ah non j'aurais dû le faire là-haut. On oublie. On oublie. Hop. Là on a carrément la place. Donc on va le mettre là. Et a priori ça devrait déjà aller un peu mieux. Pour la plupart des gens. Là il fait juste frais. Hop. Donc là le bâtiment devrait accueillir de nouvelles personnes. Voilà. On va mettre nos ingénieurs pour soigner les gens. Et ça devrait aller un petit peu mieux. Alors niveau nourriture c'est pas la fête également. On va continuer à avancer. Niveau charbon je suis toujours bien. Contre toute attente. Ah. Faster gathering. On est bon. Alors. Le saw mill ça serait vraiment super cool. Ça permet d'avoir beaucoup de bois. Bon alors je fais ça pour réchauffer des endroits qui sont un peu pénibles. Je vais faire le saw mill je pense. Il faut 10 de bois. Et je les ai pas. J'ai 9. Ah mais il y a plus rien. Il y a plus de bois autour en fait. Pour ça que ça augmente pas vite. Ah oui. Et puis j'avais voulu faire une baraque ici. J'ai oublié. Donc on va détruire cette maison. Ah j'ai mal géré. Bon j'ai 24 bois tout pile. Du coup on va faire le saw mill enfin. Tac. Et ici il faut absolument que je fasse une autre maison de récolte de ressources pour le bois. Là on va passer la nuit tranquillement. En plus la chaleur demain va remonter. Donc niveau malade ça devrait aller. Allez on va passer une nouvelle nuit. Niveau charbon on est toujours bien. Niveau bouffe c'est pas la fête par contre. Allez nouvelle loi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre de bien. Triage. Ah oui soigne en priorité les blessures légères. Ici on a un endroit pour soigner ceux qui sont invalides. Bon on va faire un cimetière je pense. Ça augmente beaucoup l'espoir. Par contre le cimetière ça coûte 10 de bois. C'est acceptable. Alors le cimetière on va pas le mettre dans un endroit qui est bien chaud. On s'en fout. Malheureusement ça va pas changer grand chose à ceux qui y sont. Mais pour l'instant je devrais avoir de la faim. Si je me débrouille bien il n'y aura pas de mort. Alors les chasseurs ils partent pendant la nuit. Ils reviennent au petit matin avec un petit peu de nourriture qui sera transformé en ration. Voilà du coup là j'ai 16 de nourriture. Et là la température remonte un petit peu. On a 10 degrés de différence. Du coup au lieu d'être bleu on passe au stade au dessus. Qui est vivable. Donc ça c'est plutôt cool. On a fait le cimetière comme promis du coup. Petit bonus d'espoir. Pour l'instant ici c'est un début plutôt calme. On va continuer à récupérer du bois surtout. En attendant d'avoir la recherche. Et là il n'y a plus personne qui peut aller travailler. Il faut absolument que je fasse un gros boost de ressources. Ici il n'y a plus rien à récupérer au tour a priori. Donc on va également détruire ce bâtiment. Et puis je ferai... Ah mais du coup je n'ai même pas de gain de coal en fait. Je n'ai plus rien là on gagne. Donc il va falloir que je fasse une maison pour récupérer du coal. Parce que là je n'en ai plus du tout. Je suis à l'équilibre pur. Alors je ne sais pas exactement pourquoi. Je pensais que je serais plus négatif. Alors au niveau de la chaleur si je baisse ça. C'est gênant pour les malades. Si je baisse ça. C'est gênant pour les malades de là. Ah. Bon. Ça aurait pu m'économiser un petit peu de charbon. Alors niveau bois. On va faire le gathering machin chose. Source gathering post. On va le mettre... On va le mettre par là. Il faudra que j'en mette si je peux un par là. Je peux. Ah oui je peux. Fort bien. Alors il va falloir faire un chemin par contre qui relie. Alors il faut accélérer un petit peu le débit. Voilà. Histoire d'avoir un peu de bois. On va finir de relier. Comme ça par exemple. Et ici. Voilà. Comme ça. Alors le bâtiment il est fait. Mais il n'y a personne pour travailler. Du coup. Tous ceux qui travaillent là. On va dire. Ce n'est pas la peine. Ceux qui sont là. Ce n'est pas la peine. Et plutôt. Vous travaillez là. Et ici. La même. Sauf que les gens. Il faut qu'ils construisent. Voilà. C'est en train de monter. Le sawmill est researched. Ça c'est cool. On va le faire dès que possible. Et puis on va faire un peu d'autres éléments. Non. Recherche. C'est là. L'homme qui cherchait dans le mauvais menu. Amélioration de la nourriture. Ce serait bien ça. Et puis le beacon aussi. La nourriture. La nourriture. On était là. La nourriture là. Ce n'est pas la fête. Je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à avoir faim. Et du coup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour cette première session. Donc de tout début de partie. On a consommé pas mal de ressources. Qui étaient utiles. Du coup. Il va bientôt falloir un peu se débrouiller par soi-même. Pour ce qui est des arbres. Donc bon. Pour les arbres. Ça va aller. Parce que j'ai le. Le sawmill que je viens de faire. Donc là. Le camp de bûcheron. La scierie plutôt. Donc ça va me permettre de gratter des arbres ici. Donc ça va m'ont donné quand même pas mal. Et puis par contre. Il va falloir que je fasse un peu attention pour la suite. Parce qu'au niveau du charbon. Et bien c'est pas tout à fait la fête. J'ai une petite perte quotidienne. Notamment à cause de ces deux machins que j'ai dû mettre là. Mais dès que j'aurai le sawmill. Je vais pouvoir gagner beaucoup de bois a priori. D'autant plus avec ce que je vais récolter. Avec les deux tas qui sont là. Et ça devrait me permettre de passer à la technologie suivante. Laquelle va me permettre d'agrandir soit le rayon autour. Soit de faire en sorte que ce qui est autour soit encore plus chaud. Donc il y a moyen que potentiellement. Et bien ça réchauffe un peu ce qui est loin. Et je pourrais détruire ces trucs et les éloigner peut-être. J'aurais peut-être dû rassembler les centres de soins. Les mettre à côté pour mettre qu'un seul truc aussi. Donc je pourrais réorganiser un petit peu. De toute façon des malades. Bon j'en ai 8 pour l'instant. Mais au pire ils passeront 5 minutes dehors. Ils ne vont pas mourir normalement. Enfin bon. Du coup je vous remercie d'avoir suivi cette première vidéo du let's play. Je vous fais des papouilles. Et donc on se retrouve. Alors je ne sais pas quel rythme on aura pour les vidéos. Ce ne sera peut-être pas un par jour. Parce que ça fait peut-être un tout petit peu beaucoup au niveau de mon rythme. Mais on aura au moins 2 ou 3 épisodes minimum par semaine d'aventure sur Frostpunk. Allez à bientôt.